Salut salut, on est le mardi 20 septembre, en fin de matinée. Donc je vous reprends pour un journal de bord, je vais essayer de faire rapide. Mais le problème c'est, je m'en excuse, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas publié. Mais bon, en définitive, en un mois il ne s'est pas passé grand chose, déjà il y a eu les vacances. Fin août, le maçon est revenu. Pour déplacer son échafaudage. Et là, malheur, bon malheur, imprévu, il a barré le passage ici. Donc moi j'avais préparé toute une zone ici pour qu'il déplace sa bétonnière sur bâche pour qu'il puisse poser son sable. Et dégager, commencer à dégager un peu en donnant un coup de pelle, mais sommairement. Donc là j'ai dû continuer. Pourquoi j'ai dû continuer ? Pour la simple et bonne raison que comme l'entrée est bouchée, pour les livraisons, etc., on sera obligé de passer par la prairie pour arriver ici. Donc là c'est un sacré cirque, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un sacré remblai à faire. Donc j'ai, oui, 30 à 40 cm en fonction des zones. Donc pour se faire, j'récupère tout ce que j'ai sur le terrain. Donc là, c'en est des petites, mais au fond du terrain j'avais des tas de pierres. Alors, c'est des pierres qui ont été enlevées dans les champs, ça. Donc c'est principalement du quartz. Et d'autres pierres qui étaient rondes que le maçon n'utilisait pas. Donc d'abord ça dessous pour bien stabiliser, parce que là il va y avoir quand même des camions qui vont passer. Donc c'est intérêt de tenir. Après, de la plus petite pierre, du petit gravier. Et là, pour déblayer ici, je vous enlève ce qu'il y a sous la bâche. Voilà. Donc sous la bâche, ce qu'on a, c'est un ancien tas de mélange à béton, ou plus précisément de sable avec le gravier qui est thermé par-dessus. Le problème c'est que la végétation est thermé par-dessus, ça a servi de dépotoir, il y a des vieilles portes, des choses comme ça. Donc c'est un remblai très sympa, mais qu'il faut trier. Donc j'avais dit que je l'attaquerais plus tard, parce qu'à l'origine je n'avais pas possibilité de passer par ça. C'est pour ça que si vous regardez ici maintenant, à l'origine, quand je vous avais présenté la vidéo, le remblai c'était juste ça. Donc du gravier. Là-dessus, j'ai un abonné qui m'a fait un commentaire bien vu. Donc c'est Stéphane, je crois, qui m'a dit, ton gravier, si tu le laisses comme ça, ça ne va pas se tasser, et il faut un mélange de gravier et de sable pour que ça puisse se tasser. Donc c'était prévu, mais comme le sable, je l'extrais du tas que je viens de vous montrer, je n'avais pas prévu de l'extraire tout de suite, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas mis. Donc là, comme j'ai attaqué le tas pour dégager l'entrée, j'ai remis du sable par-dessus, et je mets gravier et sable par-dessus, parce qu'à l'expérience, j'avais fait le test ici, là, devant le hangar. Donc là, c'était gravier et sable par-dessus. Et devant la maison, là-bas, c'était sable et gravier par-dessus. Et on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, le sable se tasse et tous les graviers remontent. Donc ce n'est pas ce que je veux, parce qu'on en retrouve partout dans la maison. Donc là, je fais gravier, d'abord cailloux, après de plus en plus fin, gravier de plus en plus fin, et du sable par-dessus. Donc ça, je sais bien qu'une fois que les véhicules vont passer, etc., ça sera tout défait. Mais au moins, ça sera bien tassé. Ça permettra de rectifier après. Le but, c'était de ramener une pente qui part de la porte là-bas, là, le long de la bâche, chez ma ficelle ici, et de la ramener jusqu'à un seuil que je suis en train de faire, qui est là, en définitive. Après, je vais avoir une descente. Donc dans la descente, ce que je remets, c'est de la terre au-dessus des cailloux, et les cailloux que j'utilise, c'est ceux du remblai que j'ai retiré du jardin. Donc voilà, encore du terrassement. À côté de ça, le maçon, je ne vous présenterai pas tout ce qu'il a fait, parce qu'après, ça fera trop long. Donc si aussi, le maçon m'a également de moins dégagé cette zone-là, donc le but, ça sera de mettre les cailloux ou les matériaux qu'il va récupérer, qu'il va réutiliser ici, et ne déporter au coin là-bas, derrière le hangar, à gauche de la brouette, que ce qu'il ne réutilisera pas. Donc le maçon a fait quoi ? La dernière fois, on en était resté sur le chaînage du pignon. Donc là, il est revenu, il a inspecté le chaînage de cet angle ici, du deuxième pignon. Et il a investigué et pas mal rentré aussi, pas mal injecté dans la façade devant, enlevé les gros blocs qui étaient autour de la lucarne. Donc la lucarne, elle est dans le vide, pas dans le vide, parce que la charpente a été étayée par le charpentier, je vous l'avais déjà présenté. Et la lucarne, c'était des... Vous en avez un bloc là, d'autres blocs là-haut, c'était vraiment du bon ciment, il n'y a qu'un ciment, donc de toute façon, ça devait virer. Pour rappel, l'autre chose qui doit virer dans cette façade, c'est les linteaux qui sont des poteaux EDF. Et si vous regardez le cordeau en haut, je ne sais pas si vous le verrez, en définitive, le but c'est d'harmoniser la façade, donc refaire des ouvertures avec des tours en briques comme ça, et aligner tout à la même hauteur. Donc là, on va remonter, grosso modo, il ne restera plus grand-chose de la façade d'origine une fois qu'il aura fini, et la lucarne, on va la refermer, refermer, on va la rehausser, on va fermer au niveau de la sabillière ici. Donc pour ce faire, j'avais besoin d'une fenêtre ici, d'une porte là, parce que la porte, elle va être rétrécie, mais on va quand même essayer de garder une porte de 90. Le sol va être au niveau, donc la porte va partir beaucoup plus haut. Donc au départ, je voulais le faire en travaux aidés, mais vu qu'on est à l'automne, et que je n'ai pas envie que les travaux prennent X temps pour refermer ça une fois que tout aura été tombé, sur le bon coin, j'ai récupéré une porte, donc c'est une porte pleine avec juste un petit ajout en haut, et une grande fenêtre avec un volet roulant, donc la fenêtre, elle fait quand même 170 de haut, sur, oui, 125 de large. Donc ça fait une sacrée fenêtre. Donc c'est dans la remorque, j'attends le maçon pour savoir où est-ce que je vais les décharger, parce que ça, je peux les transporter. Tiens, je vous ramène sur le pignon pour autre chose. Là, sur le pignon, ce qui est prévu, c'est faire une arase, au niveau de là où elle a commencé, là, dessus, pignon-bois, et là, d'élargir et d'abaisser cette fenêtre de manière à poser une porte-fenêtre ici, sachant qu'il y aurait une future terrasse à l'étage à ce niveau-là. Mais lorsqu'on va refaire le pignon, on va devoir sortir le linteau qui est ici, qui est traversant sur le mur, et c'était certainement une des causes de déstabilisation de la fissure, en plus d'une mauvaise construction, d'un mauvais chaînage. Donc, le problème, quand on va le sortir, c'est qu'on va être obligé d'écrouler toute cette partie-là, également, qui repose sur le pignon. Donc, pour ça, j'ai prévu, j'ai trouvé aussi deux porte-fenêtres en 145 de large, sur 220 de haut, quoi, 215, 220. Porte-fenêtres qui s'ouvrent de l'extérieur, avec une poignée et une serrure de chaque côté, donc pas forcément facile à trouver. Pareil d'occasion. Donc, j'en ai une qui sera là, et j'aurai la même qui sera ici. Et 145, ça tombe bien, c'est pile-poil la largeur de ma porte existante. Donc, je n'aurai pas besoin de retoucher au chaînage. Pourquoi je me suis bien embêté à faire ma pente, c'est que là, je vais avoir besoin de savoir où est-ce que je mets le seuil, parce que dans l'idéal, il faudrait qu'il remonte un peu, ce seuil-là, de manière à avoir une dalle, pas à peu près plate, mais au moins faire deux dalles dans le garage, donc c'est une des raisons pour lesquelles je me suis embêté à refaire tous mes niveaux, à tout corriger pour voir effectivement où était la pente. L'autre chose que le maçon a fait, c'est qu'il a également commencé à reboucher tous les trous à l'intérieur. Donc, c'était les anciens empochements des solives, c'était les trous où il y avait les jambes de force, il a rendu étanche, pareil, il refait des injections aussi à l'intérieur, rendu étanche l'arrière des lundiers, des muraillers, en y mettant de la chaux, mais ça, je vous le présenterai une autre fois, parce que là, ça va faire trop long. Donc là, le châssis de camion qui va accueillir les poutres, le sol est prêt, il faut juste que je remette une bâche et des lambourdes pour poser les poutres, mes anciennes solives. On s'aperçoit que la végétation reprend bien avec les quelques pluies. Donc les solives, pour l'instant, elles sont ici, elles sont sous bâches, j'ai enlevé les clous, tout. Là, j'ai du bois à broyer, parce que cette zone-là, il va falloir la dégager, parce qu'en définitive, ça va être la zone de retournement du camion. Parce que comme il va arriver par là, et s'il a besoin, marche avant, marche arrière, il reculera ici, c'est presque dans l'axe, et ça permettra de repartir par la prairie là-haut. Pendant qu'on est là, une grosse occupation du moment, les pommes, ça tombe, ça tombe, ça tombe. J'en suis déjà une, oui, une dizaine de cléettes pleines, et là, j'en ai encore deux ou trois à ramasser. Donc, pas eu trop le temps de transformer. Le potager, c'est la fin du potager d'été. Si, tiens. Regardez, les chênes, ils poussent mieux quand même, une fois qu'ils sont dans une bonne terre. Là, c'est un chêne de cette année, qui a poussé dans le potager. Là, vous avez un oistier. Donc, continuez à récolter les pommes de terre. J'ai commencé à ramasser les carottes. Donc, j'ai des belles carottes quand même. Je suis surpris. Voilà. Donc, j'ai quand même de la belle carotte, sauf que j'en ai pas mal qui sont mangées par les ratopiers. Donc, je pense que l'année prochaine, il ne faudra pas que je sème en ligne. Les petits pois sont finis, ils ont bien donné. Là, je commence à récolter, à dégager, parce que j'ai mes plants de poireaux qui sont là. Il faut que je vérifie qu'ils aient pas de rouille. Il va falloir, il va être grand temps de les transplanter. Petite acquisition pendant l'été. Un motoculteur pour pouvoir tracter ma remorque de motoculteur. à l'origine, c'était pas un motoculteur que j'avais prévu, c'était un polybène. Donc, c'est l'ancêtre des brouettes électriques, des brouettes thermiques, on va dire ça comme ça. C'est quelque chose avec deux roues jumelées devant et une seule roue à l'arrière, en plus avec un attelage. Donc, ça marchait impeccable, mais en définitive, le vendeur, il y avait un problème sur le sol moteur. Donc, il a préféré pas me le vendre. Là, c'est toute une zone que j'avais préparée avant les vacances. Le but, c'était de mettre une piscine ici, mais en définitive, on ne l'a pas mis. Autre achat, ça a été ce broyeur. Donc là, c'est un vraiment gros broyeur, parce que les liettes, vu la quantité que je broie, je vais avoir du mal à le défaire. Donc, c'est un broyeur toy, c'est un broitier, donc moteur lombardini, mais qui passe impeccable, bien puissant. Et à l'intérieur, c'est des fléaux, c'est le même système qu'une... Le seul truc, c'est que là, il y a une grille qu'il faut que j'adapte, parce que je n'ai pas eu la grille avec. Par contre, il a été passé sur roue, ce qui permet de rajouter un attelage et de le transporter. Donc ça, ça envoie, le problème, c'est de le nourrir. Mais comme ça, ça me permettra de garder mon autre broyeur pour mes plus petits. Là, au tour du camping, cet été, les enfants voulaient camper dans le terrain, donc on a installé la tente. Et dernière chose, avec le motoculteur, j'avais également quelques outils. Donc, un petit cultivateur, un arrache patate, une sillonneuse à patate. Ça, c'est bien pratique chez Honda, parce que c'est du réglable. et des disques à buter également. Donc, ça, il faut que je l'essaye en préparation du sol, voir si j'arrive à rentrer pour les parties du jardin que je vais mettre. et là, on voit que le bateau est revenu sur le terrain. Donc, je vais avoir problème pour tout mettre à l'abri cet hiver. Donc, ce qui est prévu quand j'aurai fini les préparatifs, si j'ai le temps, c'est d'ouvrir ici et de mettre une grande serre de 12 mètres par 4 ici, là, qui me servira à stocker le matériel. Il faut que je taille encore dans les ronds, il faut que je prépare le terrain. Et en plus, cette serre-là, ça permettra de faire un abri côté nord au côté du jardin. Et je la transformerai en deux serres de 8 mètres par la suite quand j'aurai fait d'autres abris. Donc, ben voilà, voilà. Allez, un petit tour pour finir. On va aller voir les autres pommiers que j'avais dégagés au printemps. voir dans quel état ils sont. Donc, il y a les deux. Celui-là, il n'a pas fait de pommes cette année, donc je ne sais pas ce que c'est. Mais par contre, il a refait des pousses intéressantes qui vont permettre de refaire les charpentières. Celui-là, qui fait des pommes, c'est certainement, je ne connais pas l'espèce. Mais ces pommes-là sont à la fois grosses et excellentes. Celui-là, avec des Canada ou je ne sais pas, des pommes grises, lui, il a déjà bien donné la dernière, il redonne bien cette année. Là, il faut que je prenne le temps de couper tout le bois mort avant que les feuilles tombent pour voir où est-ce qu'il est. Et enfin, ceux que j'avais dégagés ici, qui étaient complètement pris dans la végétation, eux, c'est eux qui donnent le plus. J'ai déjà deux cagettes de près de là-bas et là, on s'aperçoit que j'ai encore de la cléguette et il faut que j'en répare. Après, le reste, ça ne change pas. Donc, voilà, voilà, quelques nouvelles. sachant que ça n'avance pas vite, mais bon, là, c'était les vacances et tout. Il faut prendre du temps en famille. Après, il y avait la rentrée avec les enfants. Forcément, ça demande de l'occupation. Et en plus, maintenant, en plus du gros oeuf chez moi, Oriane a aussi sa maison. Pas très loin, donc on va se rapatrier assez vite là chez l'appartement. Et par contre, c'est ça a un achat récent, donc il y a pas mal de secondes oeuvres à faire. Donc là, toute l'électricité. En ce moment, je démonte des meubles qu'on ne veut pas garder de manière à pouvoir les évacuer plus facilement et ou récupérer le bois. Donc, j'ai commencé par les sommiers. C'est une vraie qui est à l'étage. Et puis, le sommier m'a classé. C'est vraiment pas facile. Et là, j'attends le retour du maçon et prochainement aussi, je pense, du charpentier pour finir le solivage et dans l'idéal, tomber la charpente. C'est pour ça qu'on veut absolument bien dégager, faire la place parce que ça va faire beaucoup de choses à descendre. Allez, sur ce, je vous dis à je sais pas quand. Bon, je ne voudrais pas par ôter plus d'un mois cette fois-ci. Je vous aurai avant. Peut-être cinq semaines pour vous présenter à l'intérieur ce qui a été fait par le maçon. Et je vous dis à très bientôt et que nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada